qu'est ce qu'une lentille mince convergente alors des lentilles on en rencontre tout un tas dans la vie de tous les jours sur un objectif d'appareil photo dans une louvre ce qu'on va placer sur les yeux pour corriger des défauts de la vue ou les verres des lunettes ce sont aussi des lentilles et dans un oeil on verra qu'il ya aussi une lentille alors on va définir maintenant exactement ce que c'est qu'une lentille une lentille s'est constituée d'un matériau transparent comme une vitre bon mais il ya une différence parce que une vitre une lentille et une loupe ça ne va pas se comporter de la même façon une lentille on voit que elle est plus épaisse au centre que sur les bords alors qu'une vitre à la même épaisseur partout de haut en bas c'est ça qui fait la différence cette différence géométrique qui va faire une différence au niveau optique donc de profil on voit que la lentille convergente est plus épaisse au centre que sur les bords pas comme une vitre qui a toujours la même épaisseur alors maintenant on va définir ce que c'est que convergent donc j'ai le soleil qui éclaire une loupe et une lampe qui éclaire une lentille schématisée de profil on envoie les rayons parallèlement sur ces deux instruments d'optique ce qui va se passer c'est que la lumière va converger derrière c'est à dire que les rayons vont se croiser c'est pour ça qu'on va dire que la lentille est convergente parce qu'elle fait converger la lumière une fois qu'elle est passée à travers elle comment schématiser une lentille mince convergente alors une lentille de profil ça ressemble à un neval mais si on la schématise et ben on va simplement faire une double flèche avec les pointes vers l'extérieur voilà on va ajouter des petites choses alors l'axe optique l'axe optique va nous permettre de déterminer de où vers où va la lumière la flèche va vers la droite donc on considère que la lumière part de la gauche et va vers la droite ok à l'intersection entre l'axe optique et la lentille on aura ce qu'on appelle le centre optique au avant la lentille donc on aura le foyer objet f après la lentille on aura le foyer image f prime pour l'instant on sait pas bien à quoi ça sert mais on verra dans la suite ce qu'il faut retenir c'est que le foyer f se trouve à une distance focale f prime petit f prime du centre optique et bien le foyer image f prime se trouve lui aussi à une distance focale petit f prime du centre optique donc en fait o c'est le centre du segment f f prime c'est le centre des deux foyers comment tracer l'image d'un objet à travers une lentille mince convergente alors une lentille c'est un instrument d'optique qui permet d'afficher une image dans notre oeil si on est capable de voir des images c'est parce qu'on a une lentille à l'entrée de l'oeil on verra un peu plus tard comment ça s'appelle une image dans notre oeil cette lentille dans tous les instruments d'optique dans les téléphones portables dans les appareils photos il ya une lentille qui permet de pouvoir afficher l'image d'un objet qui se trouve devant l'objectif ok alors j'ai représenté schématiquement une lentille on la reconnaît avec la double flèche avec les points sur l'extérieur le centre optique o les foyers f et f prime j'ai tracé un objet a b on fait d'habitude l'objet sous forme d'une flèche qui pointe vers le haut l'avantage de faire ça c'est que on sait dans quel sens il va donc l'objet et là il est vers le haut comme ça ça nous permettra de savoir une fois qu'on aura tracé l'image si l'image est dans le même sens que l'objet ou pas alors il y a des règles à respecter pour tracer les rayons qui vont nous permettre de trouver l'image ces règles elles découlent directement du théorème de thalès on va pas démontrer ces règles on va juste les utiliser alors la première règle nous dit que un rayon passant par l'axe optique n'est pas dévié donc notre rayon on va le faire partir du point b on va le faire passer par o et on va le continuer de l'autre côté voilà le premier rayon contraste c'est hyper simple on part du point b on passe par o et on continue notre route la deuxième règle qu'est ce qu'elle nous dit elle dit qu'un rayon arrivant parallèlement à l'axe optique ressort en passant par f prime bon bah on part toujours de b on arrive parallèle à l'axe optique donc on va tracer un trait parallèle qui part de b et une fois qu'on arrive à la lentille on va repartir en passant par f prime tout simplement donc voilà ce que ça donne on a un trait parallèle qui part de b il arrive à la lentille et une fois qu'il arrive à la lentille il redescend en passant par f prime on voit que nos deux rayons se croisent le bleu et le violet se croisent donc on a un point on a tracé en fait l'image de b à travers la lentille bon il ya une troisième règle on va l'utiliser pour voir si on s'est pas trompé la troisième règle nous dit quoi elle nous dit qu'un rayon passant par f ressort parallèlement à l'axe optique on y va on trace un rayon qui passe par f qui part de b qui passe par f il arrive au niveau de la lentille et il repart horizontalement les trois rayons se croisent c'est parfait on va pouvoir tracer a prime b prime qui est l'image de ab à travers la lentille d'accord a prime il se trouve sur l'axe optique donc en fait il suffit de tracer la perpendiculaire à l'axe optique qui passe par b prime b prime c'est le croisement des trois rayons et voilà on se rend compte ici que l'image est inversée parce que la flèche est vers le bas alors qu'au départ la flèche était vers le haut et elle est plus petite elle est plus petite que que l'image de départ ok alors on va voir ce qui se passe si on rapproche l'objet de la lentille voilà ce que j'ai fait c'est la même lentille j'ai juste rapproché ab de la lentille qu'est ce qui va se passer et ben on y va on trace nos rayons et là on va se rendre compte que l'image elle est inversée et elle est de la même taille alors j'ai pas choisi la position au hasard en fait pour que l'image soit de la même taille il faut que le point a se trouve à une distance de haut qui soit deux fois la distance focale deux fois petit f prime ok si j'approche encore si j'approche encore notre objet là il est encore plus près et contraste on va voir que cette fois ci l'image sera plus grande que l'objet d'accord il ya une limite à cela le l'objet ne peut pas se trouver plus près de la lentille que la distance focale d'accord ça c'est pas possible sinon on n'arrivera pas à avoir une image de l'autre côté de la lentille ça c'est pas possible par contre ce qu'il faut retenir c'est que l'image elle est toujours inversée elle est parfois plus grande quand on est très près de la lentille parfois plus petite quand on est plus loin mais en tout cas elle est toujours inversée ça c'est important voilà qu'est ce que le grandissement alors on vient de voir que une lentille ça pouvait donner une image plus grande plus petite ou de la même taille que l'objet et bien le grandissement ça va caractériser cette différence de taille entre l'objet et l'image comment ça se calcule ben voici la formule alors il ya une lettre grecque qui ressemble à y mais qui n'est pas un i en fait c'est un gamma le grandissement on l'appelle gamma et il est égal à a'b' divisé par ab c'est à dire la taille de l'image divisé par la taille de l'objet tout simplement ça se mesure à la règle ici j'ai 1 pour a'b' 3 pour ab j'applique ma formule grandissement gamma égal 1 divisé par 3 ça fait 0,33 quand le grandissement est plus petit que 1 ça veut dire que l'image est plus petite que l'objet voilà c'est effectivement ce que l'on voit ici parfait maintenant dans le cas où l'image est de la même taille que l'objet dans ces cas là c'est facile on a deux fois la même mesure 3 et 3 le grandissement ça va nous faire gamma égal 3 divisé par 3 3 divisé par 3 ça fait 1 bon voilà donc quand gamma égal 1 c'est que l'image est de la même taille que l'objet du coup logiquement quand l'image est plus grande que l'objet on devrait avoir un gamma plus grand que 1 c'est ce qu'on vérifie ici on a 5 pour l'image et toujours 3 pour l'objet donc 5 divisé par 3 ça fait 1,66 l'image est bien plus grande que l'objet avec un gamma supérieur à 1 ok alors je vais vous montrer il y a une autre façon de calculer le grandissement on repart toujours de ce truc là et voilà la nouvelle formule la nouvelle formule elle nous dit quoi elle nous dit que gamma c'est aussi égal à oa' divisé par oa c'est la distance entre la lentille et l'image et oa c'est la distance entre la lentille et l'objet d'accord alors si gamma est aussi égal à ça c'est grâce au théorème de Thalès on va pas démontrer pourquoi c'est égal mais c'est égal grâce au théorème de Thalès alors on mesure cette fois-ci horizontalement voilà à la règle je trouve 2,4 pour la distance oa pour la distance oa' je trouve 4 j'applique le calcul gamma égale 4 divisé par 2,4 ça fait 1,66 on avait trouvé la même valeur en mesurant la taille de l'image et de l'objet donc en fait on a deux façons de calculer le grandissement comment modéliser un oeil ? alors dans un oeil je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un élément qui jouait le rôle de lentille convergente on va essayer de deviner lequel et puis aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va donner le nom de quelques éléments de l'oeil qui sont importants et ensuite on simplifiera l'oeil parce que c'est un instrument d'optique très complexe et on verra comment on peut le modéliser simplement avec trois éléments d'optique alors on y va ce qu'on a à l'entrée de l'oeil qui est important c'est la cornée la cornée c'est une peau très très fine qui est à la surface de l'oeil c'est heureusement que cette peau est très très fine ça la rend transparente ce qui permet à la lumière de passer au travers ensuite on a l'iris l'iris c'est la partie colorée de l'oeil c'est à dire quand on regarde quelqu'un dans les yeux et qu'on dit qu'il a les yeux bleus ou les yeux verts c'est parce que son iris est bleu ou son iris est verte tout simplement et l'iris contrôle l'ouverture de la pupille la pupille c'est la zone noire au milieu de l'oeil c'est par là que la lumière va rentrer si on regarde de face donc la pupille c'est la zone noire au milieu et l'iris ici on a une personne qui a les yeux bleus et bien l'iris c'est la partie qui est autour de la pupille ensuite on a le cristallin qui se trouve ici juste derrière la pupille on a le cristallin donc il y a une forme ovale donc c'est lui en fait je vais pas faire un faux suspense c'est lui qui joue le rôle de lentilles convergentes dans l'oeil au fond de l'oeil on va trouver la rétine qui va jouer le rôle d'écran pour récupérer l'image et la transmettre au cerveau via le nerf optique qui se trouve ici voilà alors en fait il y a encore d'autres éléments parce que quand on regarde quelqu'un dans les yeux on voit qu'il y a une partie blanche tout autour enfin voilà il y a tout un tas de choses dans l'oeil qui font que l'oeil est bien sphérique et garde sa forme bien sphérique on va pas tout détailler nous on va garder trois éléments en physique on a besoin que de trois éléments pour expliquer comment un oeil fabrique une image on a besoin de l'iris du cristallin et de la rétine alors l'iris on a dit que c'est elle qui contrôlait la taille de la pupille la pupille c'est la zone noire au milieu c'est par là que la lumière rentre c'est d'ailleurs pour ça que la pupille est noire parce que la lumière rentre mais elle ne sort pas par la pupille donc l'iris va contrôler la taille de la pupille quand il y a beaucoup de lumière dans la pièce l'iris va faire en sorte que la pupille soit la plus petite possible et donc pour faire rentrer le moins de lumière possible pour pas qu'on soit ébloui au contraire quand il fait nuit l'iris est la plus petite possible pour que la pupille soit la plus grande possible et qu'elle capte un maximum de lumière ok quand vous dormez la nuit votre pupille est très très grande et si jamais on allume brusquement la lumière pour vous réveiller et bien vous allez avoir mal aux yeux le temps que l'iris se rétracte pour pouvoir abaisser la taille de la pupille et faire en sorte qu'il y ait moins de lumière qui rentre dans vos yeux tout simplement alors l'iris du coup ça se comporte comme ce qu'on appelle un diaphragme un diaphragme qu'est ce que c'est ? c'est une ouverture qu'on peut contrôler plus ou moins ça on va trouver ça devant un appareil photo par exemple le cristallin on l'a dit ça se comporte comme une lentille donc en fait c'est une lentille convergente tout simplement la rétine on l'a dit c'est un écran voilà et donc schématiquement voilà ce que ça va donner on va prendre on va mettre un axe optique on va mettre le diaphragme une ouverture devant c'est l'iris on va mettre derrière une lentille c'est le cristallin et on va finir avec un écran qui sera la rétine voilà comment on modélise un oeil de manière simplifiée c'est ce qu'on appelle le modèle réduit de l'oeil une lentille convergente est plus épaisse au centre que sur les bords on dit qu'elle est convergente car elle fait se croiser les rayons lumineux de part et d'autre de la lentille à une distance f prime égale distance focale on trouve les foyers f et f prime la distance focale et donc la position des foyers caractérise une lentille plus l'objet est près de la lentille plus son image sera grande pour trouver l'image d'un objet on trace d'abord un rayon qui passe par le centre optique sans être dévié on trace ensuite un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique et qui repart en passant par f prime on trace enfin un rayon qui passe par f et qui ressort parallèle à l'axe optique on appelle grandissement gamma le rapport entre la taille de l'image et celle de l'objet gamma égal à prime b prime divisé par ab gamma est aussi le rapport entre la distance image centre optique et la distance centre optique objet gamma égal au a prime divisé par oa si gamma plus grand que 1 alors l'image est plus grande que l'objet si gamma égal 1 alors l'image est de la même taille que l'objet dans un oeil il y a l'équivalent d'une lentille convergente appelée cristallin la rétine située au fond de l'oeil joue le rôle d'écran relié au cerveau par le nerf optique l'iris peut s'ouvrir plus ou moins afin de laisser entrer plus ou moins de lumière dans l'oeil au niveau de la pupille un bouquet d'iris c'est beau pour les pupilles mais un plat de lentilles c'est bon pour les papilles à bientôt vers la physique et au delà à bientôt vers la suite à bientôt 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 à bientôt